Paul tu veux nous montrer ou pas ton coup de main ? T'essayes ? Allez, un bon gobti ! Vas-y Paul, t'essayes d'enduire ici ? Il pleut du gobti ! Il faut que ça claque, Paul ! Il faut que ça claque pour que ça adhère au mur, d'accord ? C'est une carnage ! Il faut viser, Paul ! Tu vises là où les moellons ne sont pas crépits, d'accord ? Fais pas de surépaisseur ! Non, non, non ! Quand tu prends ton mortier, il faut le prendre comme ça, prêt à partir ! Comme ça ! Pas comme ça ! Comme ça, prêt à partir ! Ok ! Ok, ça arrive ! Non, non, non ! Non ! C'est cool ! Allez, c'est bien, Paul ! C'est bien ! Allez, ça va bien ! C'est bon ! Ouais, fais gaffe ! Pas dans le dos des copains ! Allez, hop ! Allez, ça avance ! C'est bien ! C'est bien ! Donc ça, c'est la première couche, ça s'appelle le gobti, et une fois que ça aura durci, on pourra faire le dégrossi, la seconde couche, donc c'est le corps de l'envie. Ça va permettre de rattraper toutes les irrégularités du mur, voilà, les défauts d'alignement, de planalité. Et une fois que ça aura durci, le dégrossi, on pourra faire la finition. Voilà, dernière couche. Le mélange qu'on utilise, c'est un mélange à base de sable, du gros sable, du 0,4, et un liant 12,5, donc c'est à la fois du ciment et à la fois de la chaux, mélangé à 50% l'an de l'eau, voilà. C'est parti !